Amen. Il le tue, il dit, il n'y a pas de problème. C'est ce que je voulais faire, verser mon sang pour sauver l'humanité. Mais en même temps qu'on le tue, en même temps il continue. Il va prêcher aux morts en enfer. Et ce n'est pas n'importe qui qui va le dire, c'est ceux qui le connaissent. Le problème que nous avons, c'est que ce récit-là est donné à tout le monde. La Bible, n'importe qui peut l'acheter. Amen. Mais n'importe qui peut acheter la Bible, mais n'importe qui ne la comprendra pas. Jésus-Christ était avec les Juifs. N'importe quel Juif a vu Jésus-Christ. Mais n'importe quel Juif n'a pas compris Jésus-Christ. Quand Jésus ressuscite, il n'a pas fait de ça une fête. Il apparaît à Pierre. Il apparaît au 11. Non, au 10 plutôt. Il y a un qui n'était pas. Et il revient encore. Il apparaît au 11. Il apparaît à 500 personnes. Il apparaît pas tout le monde comme ça. Il a donné les preuves à ceux qui croient en lui. Amen. Parce que celui-là qui est parfait ne peut être vu que par ceux qui l'aiment. Amen. Il ressuscite. Il va apparaître à qui? À Pierre. Il va aller apparaître encore à son cousin Jacques, son grand frère. Comment on appelle? Son grand frère Germain, qui ne croit pas en lui. Jean chapitre 7. Il dit, mais ce que tu fais là, toi, tu veux te faire voir. Mais va à Jérusalem. C'est à Jérusalem où on confronte ceux qui pensent apporter quelque chose. Jésus dit, vous, c'est votre temps. Partez. Moi, je ne vais pas. D'accord? Mais il est parti en cachette. C'est écrit. Maintenant, dites qu'il avait péché. Le fait de dire, vous, partez. Moi, je ne vais pas. Mais il est parti en cachette. Dites qu'il avait péché. Amen. Si vous ne comprenez pas Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais ayez la sagesse et l'intelligence de ne pas parler du mal de Dieu. Amen. Parce que, si vous parlez du mal de lui, il vous frappera. Parlez du mal de nous, les hommes de Dieu. C'est bon. Il n'y a rien qui va se passer. Mais ne parlez pas du mal de ma prédication. Parce que là, vous allez blasphémer. Si tu ne connais pas, tais-toi. Apprends. D'accord? C'est profond, la parole. Ces enseignements-là, vous ne les trouverez jamais ailleurs. C'est ça qu'on appelle un ministère. Ce que Dieu a voulu communiquer à l'humanité aujourd'hui. Vous n'êtes pas nombreux. Derrière la caméra, ils sont tous là, en train de voir. Quiconque tombe là-dessus, il appelle. Où il reste, où il suit, où il refuse. La chose est donnée au monde entier. Amen. Un ministère. C'était écrit là. Mais pour le comprendre, il faut être appelé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez recevoir ma parole. Quand on va vous dire que c'est moi, l'arbre de vie, vous ne comprendrez pas. Vous allez dire, ce n'est pas vrai. C'est comme quand on dit aux gens, il était dans le jardin des biens. Comment? Mais pourquoi l'appelez-vous l'arbre de vie? Amen. Il est dans le jardin des biens. Et il est quoi? Le bois? Le fer. Ce sont des appellations de ça? Personne. Maintenant, comme l'humanité ne peut pas le rejeter, nous savons-nous tous que l'Arche de l'Alliance représente quoi? L'Arche de l'Alliance représente quoi? Dieu. C'est bien. L'Arche de l'Alliance représente quoi? L'Arche de l'Alliance représente Hachékinah et Akavkazou. Amen. Il dit, je vais vous décrire cet Arche-là. Il dit, faites-moi l'Arche de bois d'acacia. Le bois d'acacia. Mais l'Arche ne sera pas seulement de bois d'acacia. Il faut qu'il soit tout recouvert d'or en dedans et en dehors. On vous dit, et en ce moment-là, le bois d'acacia recouvert d'or, c'est l'homme ou un? Est-ce que vous comprenez? Le bois d'acacia recouvert d'or, c'est l'homme ou un? Qui est cet homme ou un? Mais c'est le corps de chair, semblable à celui de la chair, qui contient la parole en son sein. Amen. Amen. Mais, remarquez, lorsque vous prenez l'Arche de l'Alliance, et que vous la posez juste là, et que vous la regardez, qu'est-ce que vous voyez en premier? L'or. C'est juste mon frère. Donc, vous voyez en premier quoi? L'or. Vous voyez en premier quoi? Un homme ou un. Frère, je pense que moi je parle bien. Lorsque vous prenez l'Arche, vous la mettez là. Quand vous regardez l'Arche, vous voyez en premier l'or. D'accord? C'est l'or là représente quoi? Le corps ou un. Hein? Le corps ou un. Le corps ou un. C'est écrit. Non, c'est écrit. On avait dit l'autorité de la parole de Dieu. L'autorité de la parole de Dieu. Amen. L'autorité de la parole de Dieu. Parce que l'or représente quoi? L'autorité de la parole de Dieu. D'accord? Mais dans l'autorité de la parole de Dieu, il y a à l'intérieur la chose faible. Le bois. Et c'est ça que vous êtes en train de voir là au-dessus d'Israël. Page 5. Là, quand vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? La colonne de Dieu. Ok. Là, quand vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? Donc, vous êtes en train de voir le corps spirituel de Dieu. Où est le corps charné de Dieu? À l'intérieur. À l'intérieur. Quand on vous présente l'arche de l'Alliance et que vous la regardez, vous allez voir d'abord quoi? Vous allez voir quoi? L'or. L'or représente quoi? L'autorité de la parole. L'autorité de la parole est représentée par quoi? Par la colonne de nuit. D'accord? Où la colonne? Le feu. Quand vous regardez la colonne de feu ou la colonne de nuit, le corps charnel est où? Par la colonne de nuit. Voilà. Quand vous avez en face de vous l'arche de l'Alliance et que vous regardez de vos propres yeux, vous allez voir premièrement quoi? L'or. Qui représente quoi? L'autorité de la parole. Qui représente quoi? La colonne de nuit. La colonne de nuit. La colonne de feu. Qui est le corps? Spirituel. Le Dieu. Et le corps charnel est où? Allé. Allé. Bien. Facilitons maintenant les choses. Quand on vous présente l'arche devant là, ce que vous regardez c'est le corps spirituel car le corps charnel il est tout recouvert à l'intérieur. D'accord? Maintenant, ce qui reste c'est de tout justifier. Alors, nous allons passer à une lecture. Nombre chapitre 12. Pasteur. Nombre chapitre 12. Oui mon frère, on va te donner un livre. Il y a des livres dispo là? Une brochure. Une brochure. On va lui donner une brochure. Il y a une brochure dispo. Attends, ce n'est pas toi qui t'écoute des brochures il n'y en a plus. Mes frères, vous qui avez les brochures, quand même ramenez-les chaque fois. Là la brochure que je n'ai pas la mienne. On a mis document pour soeur Rita, ce n'est pas la mienne. Comme elle n'est pas venue, j'ai pris. Donc c'est une seule fois que vous les cachez, amenez-les parce qu'on a fait ça pour ses pensées. Frère, on t'a donné quelque chose comme ça? D'accord. On est en train de faire l'anatomie de Dieu, la description. Le mot anatomie signifie et c'est une description. D'accord? Lecture. Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12, ainsi dit le Seigneur. Amen. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qui l'avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Il lui dit « Est ce mot par Moïse que l'Eternel parle? n'est-ce pas aussi par nous qui parle? » Et l'Eternel entendit « Or Moïse était un homme au fort en passion, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » Soudain, l'Eternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie « Allez-vous trois à la tente d'assignation? » Et ils y allèrent tous les trois. L'Eternel descendit dans la colonne de Nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avançèrent tous les deux. Et il dit « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Eternel, je me révélerai à lui. C'est dans un sens que je lui parlerai. » « Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révélerai à lui sans énigmes. Et il lui voit une représentation de l'Eternel. » « Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? » On peut déjà s'arrêter là. Que voit Moïse? Que voit Moïse d'après ce que lui-même Dieu dit? « Il voit la représentation de l'Eternel. » Il voit la représentation de Yahweh. Yahweh c'est l'Eternel. D'accord? Le nom français de Yahweh. Je vais voir si vous êtes tenté de comprendre l'enseignement. Si vous pouvez comprendre la parole. D'après nombre 12. Que voit Moïse? Pour différencer Moïse de n'importe quel prophète. Parce que avant grand-fère de Moïse, Marie, grande-sœur de Moïse, ils sont prêts à leur cadet. C'est quoi cette histoire que tu ailles nous prendre une fille, une femme éthiopienne? Quand Moïse a pris la femme éthiopienne, Moïse n'était pas avec le peuple de Dieu. Il est parti là, il a fouillé parce que vous l'avez rejetée, n'est-ce pas? Il arrive là-bas à Madion. Un Madiani, c'est-à-dire un éthiopien, lui présente une femme. Et ce n'est pas n'importe quel éthiopien. C'est le sacrificateur des éthiopiens. Amen. Pourquoi il va refuser sa femme? Mais quand même, quand il revient avec cette femme, et quand il est sort de l'Egypte, ils arrivent dans le désert arabique, dans l'Arabie, l'actuelle Arabie Saoudite, et qu'ils installent bien le service, ils ont vu comment Dieu l'a choisi, et tout et tout, tout doit commencer de marcher, ils disent bon, maintenant allez, regardons un peu à lui-même. C'est vrai qu'il a fait tout ça. D'accord. Mais c'est notre petit frère. Parlons aussi de lui. D'abord, il a pris une femme éthiopienne. Amen. Dieu dit, mais pourquoi vous, ça vous prend de juger mon serviteur? Et vous savez le châtiment? Comme c'est toi la grande sœur parmi vous tous, allez, la lèpre va t'attraper, on va te mettre hors du camp là-bas. c'est-à-dire qu'à la fin, de l'autre côté là-bas, au confin là, où on parle que les lépreux, quoi, 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 là-bas, de l'autre côté. Moi, il se dit, s'il te plaît, il se dit, tais-toi. si elle avait pris la salive pour te la jeter, qu'est-ce qu'on veut faire d'après la loi? La lapidée. Donc, qu'elle soit la main et la lèpre est de... C'est ce que je cherche. Oh, ça enregistre? Oui. Oh, mon Dieu. Et vous l'avez remarqué, vous ne m'avez pas dit. Que Dieu te bénisse. Amen. Et donc, ça montre que normalement, ce qui compte, c'est que ça soit enregistré, sinon que, là, la voie aussi, dans une petite salle comme ça, on n'en a même pas besoin. Je puisse s'enregistrer. Amen. Amen. Et donc, on la met aux confins, là-bas. Pourquoi? Mais parce qu'Aaron a des visions, c'est parce que Marie prophétise. Dieu descend et dit, mais il y a une différence entre vous et lui. S'il y a au milieu de vous un prophète, comme les 70, on en a vu hier, il venait de prophétiser. Mais parce qu'on a pris de l'esprit qu'il y a sur Moïse, et on l'a mis sur eux, on leur a fait goûter les arts de l'esprit. Ce que Moïse vit, souffre comme ministère, la souffrance qu'il a, vous aussi, goûtez-en un peu. Vous pensez qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est seulement une joie, c'est une charge. Si tu as le vrai esprit, et tu verras. Et c'est pourquoi, parfois, je pose exactement la question pour savoir, est-ce qu'un tel a vraiment l'esprit ou pas? Et c'est en ce moment qu'on se rend compte que beaucoup de gens n'ont pas l'esprit. Ils disent avoir l'esprit, mais ils ne l'ont pas. Parce que quand on en a, on porte le poids de l'œuvre de Dieu. Comment avez-vous l'esprit sans porter le poids de l'œuvre de Dieu? C'est pour toi, l'esprit que tu as, c'est pour venir prendre seulement ta portion. Pose-toi bien la question. Parce que sans l'esprit, tu peux quand même venir prendre la portion à l'église. Mais quand on a l'esprit, c'est pour porter le même poids que celui qui a la vision. C'est pour ça qu'on a pris de l'esprit qu'il y avait sur Moïse, qu'on l'a mis sur les 70. Il n'y avait que 68 qui étaient présents. Parce que dans le peuple, il y a toujours des récalcitrants. Et les dates, et mes dates, sont pour rester chez eux. Mais le Seigneur, comme ils étaient sur la liste, il leur a quand même fait goûter le poids de l'œuvre de Dieu. Parce que quand vous lisez bien Nombre chapitre 11, c'est de cela qu'il est question. On n'avait plus de l'esprit qu'il y a sur Moïse, on l'a mis sur les anciens pour que les anciens puissent porter le poids de l'œuvre avec Moïse. Dieu vous a donné le Saint-Esprit pour que vous partiez annoncer les vertus du Seigneur Jésus-Christ à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Amen. Si vous ne le faites pas, vous n'avez pas reçu l'Esprit. Dieu ne vous a pas donné l'Esprit pour régler vos problèmes. Il vous a donné l'Esprit pour que vous alliez porter ailleurs les vertus de celui qui nous a sauvés. c'est ça qui est écrit là dans 1 Pierre chapitre 2 verset vous commençons au 1er jusqu'au 9ème. Bien. Amen. Amen. Mais non, Dieu dit si quelqu'un parmi vous peut prophétiser c'est un songe ou une vision mais ce n'est pas ainsi avec Moïse mon serviteur Dieu l'appelle c'est un homme patient dans toute la maison il vous supporte qu'est-ce qui ne souffre pas pour vous vous-même vous savez nous sommes dans le désert qu'est-ce que Moïse n'a-t-il pas souffert depuis le jour où il a abandonné la royauté pharaonique n'est-ce pas il a préféré l'opprobre de Christ comme le dit acte chapitre 7 il a fait le choix ou devenir pharaon ou devenir serviteur de l'éternel dans un peuple esclave il a préféré être esclave il devient esclave il va vers son peuple souffrir avec toutes les souffrances qu'on les inflige mais quand même il voit un égyptien qui prend quand même le temps de maltraiter un esclave qui souffre maintenant l'esclave souffre déjà tu le maltraites encore il dit ben non comme je suis fort je vais le taper et en le tapant il l'a tué et ce n'est que normal je suis ton esclave je te sers mais attends tu ne vas pas quand même encore me maltraiter déjà l'esclavage je suis maltraité là-dedans tu ajoutes encore des injures de quoi de quoi il a tué le lendemain il repart encore au travail esclave maintenant il voit deux esclaves entrer de ce de ce chamaillé il écoute très bien et il voit qu'il y a un qui a tort et il exhorte celui qui a tort et celui qui a tort avec la langue pendue de tous les méchants et impie dit ah tu veux me tuer comme tu as tué l'égyptien hier alors Moïse se rend compte que cette nouvelle là s'est réponée parmi tous les frères or normalement comme la nouvelle s'est réponée parmi tous les frères esclaves cela voulait dire qu'ils devront comprendre qu'il est leur libérateur parce que quand même cet homme là qui est devenu esclave est un prince d'égypte il s'est rabaissé lui-même d'accord c'est ça comme Christ Christ s'est rabaissé lui-même donc il n'y avait pas quelqu'un au-dessus de lui c'est ça Moïse donc Moïse n'était pas sous le pharaon en tant que prince parce que c'était un prince un prince équivaut à un roi il suffit que le roi meure et le prince prend le pouvoir il s'est rabaissé lui-même c'est une image qu'on vous montre sur le père et le fils mais cette image là ne la regardez pas sous le rapport de pharaon et de Moïse c'est une image une représentation pas qu'il y ait un père qui soit autre un fils qui soit autre le prince non c'est une représentation faites attention il y a une différence dans les choses humaines et les choses divines mais pour vous expliquer les choses divines on est obligé de prendre le langage humain et en faire des fables en faire des paraboles en faire des contes des images des représentations amen d'accord il s'est rabaissé lui et il s'est dit comme c'est connu le pharaon va le connaître il va faire quoi ? il va le tuer il fouille il traverse le désert il arrive là-bas il fait la justice là-bas on le recueille on lui donne une femme il revient avec la participation de Dieu il sauve le peuple il l'amène dans le désert on arrive dans le désert il reçoit la parole la donne au peuple il organise tout le camp tel que vous êtes en train de voir vous voyez comment on représente l'ordre qu'il y avait ça c'est l'œuvre de Moïse quand tout est fait et que maintenant on attend chaque jour la manne pour manger l'eau on la tire du rocher on dit ben écoute parlons un peu de Moïse amen qui lui a donné le droit à elle à lui à Homme et à elle il vous donne le droit de parler du mal du serviteur de l'éternel c'est comme dans l'église je ne suis pas votre serviteur je suis le serviteur de Christ amen je prends ce que Christ me donne pour vous mais si c'est vous qui avez commencé à juger jugez bien si vous avez raison mais si vous-même vous ne comprenez pas ce que vous jugez pourquoi vous jugez amen alors il va leur dire écoutez ce n'est pas parce que vous avez quelques tons tu peux avoir des visions tu peux prophétiser mais Moïse lui il voit une représentation de Dieu ok alors je vous pose la question je vous ai tout expliqué c'est quoi la représentation de Dieu que Moïse voit et Caron ne peut pas voir et que Marie ne peut pas voir et que Israël n'a pas pu voir c'est quoi la représentation de Dieu allons-y le corps charnel le corps charnel que Dieu te bénisse donc la représentation de Yahweh c'est l'image de Yahweh Amen la représentation c'est la statue de Yahweh l'idole de Yahweh et alors l'ange Gabriel parlant de l'idole de Yahweh le mot idole signifie statue Ekeko d'accord frère aimé la statue dans ta langue c'est quoi l'idole l'image la représentation dans le lingala Ekeko le fétiche vous comprenez le fétiche la poupée en bois c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est tu vois ici quoi idole un fétiche c'est quoi une idole c'est quoi bon parlons du fétiche c'est quoi un fétiche on prend les feuilles on prend l'ongle on prend la tête n'est-ce pas on prend les cheveux n'est-ce pas un fétiche tu connais un fétiche mais c'est ça une idole donc on est en train de te montrer c'est quoi une idole donc une idole c'est une chose matérielle un fétiche est une chose matérielle d'accord tu comprends donc que ça soit le mot fétiche que ça te trouble pas parce qu'on a dit le fétiche de Yahweh non je veux juste savoir si l'idole veut dire fétiche ou fétiche veut dire raison exactement parce qu'un fétiche est une chose matérielle que quelqu'un considère comme son dieu d'accord jérémy chapitre 10 ils prennent le bois ils le coupent et il adore lui qui ne peut et il dit même on le porte il ne parle pas il ne fait pas du bien mais il le considère comme leur dieu en fait c'est comme ce qui est dans l'éternité avec le fétiche oui le veau d'or exactement le veau d'or d'accord le veau d'or est un fétiche une idole une statue c'était quoi le veau d'or oui c'était leur dieu décrivez moi le veau d'or un veau fait en or un veau fait en or le petit d'une vache on le dessine en or et disent voici le dieu qui nous a fait sortir de l'Egypte et comme ça on peut repartir en Egypte on nous accueillera en Egypte parce que nous leur présenterons une chose qui nous identifie à eux eux ils ont les idoles d'aigle et quand ils verront une idole de vous ils seront d'accord ils vont dire nous avons le même dieu donc nous sommes au contraire au dieu de Moïse qui a fait du mal aux égyptiens ce dieu là qu'on ne voit pas qu'on ne touche pas la différence entre dieu et une idole c'est qu'une idole c'est l'homme qui la fabrique mais dieu n'a pas été créé parce qu'il est le créateur c'est toute la différence oui ma soeur c'est à partir du veau d'or qu'ils ont voulu que le seigneur leur a demandé de faire le tabernacle pour qu'ils aient un symbole aussi non c'est c'est parce que les égyptiens ont fait non les juifs les juifs ont fait le veau d'or que le seigneur leur a donné le tabernacle maintenant mais non le tabernacle était donné était en instance de donation d'accord il avait déjà tout communiqué comment ils vont le faire ils étaient en train de faire déjà la construction Moïse était monté vers le seigneur pour autre chose et eux comme il a fait 40 jours là-bas et comme l'homme est rébelle à Dieu et comme ils avaient un problème avec Moïse ils ont dit on va se faire notre propre Dieu et on va retourner en Égypte donc ça s'efface dans Exode chapitre 32 or quand tu regardes dans la Bible Exode 20 c'est le don de la loi Exode 21 à 24 c'est l'organisation que le seigneur donne en vue de l'adoration qui doit se faire avant la construction du tabernacle Exode 25 jusqu'à 28 c'est les consignes que Dieu est en train de donner pour la construction du tabernacle Exode 30 à 31 c'est Moïse qui redescend or pendant qu'il redescend ils ont déjà fait délière le veau d'or c'est le don de la loi c'est le don de la loi c'est le don de la loi